Salut, dans cette nouvelle histoire résumée, je vous raconte la vie de celui qui a découvert le Canada. Je vous présente Jacques Cartier. Bon, déjà, il faut savoir que Jacques Cartier n'a pas découvert le Canada. En réalité, il l'a redécouvert et exploré. En fait, le premier européen à avoir visité ce territoire serait probablement Leif Eriksson, un viking. Et ouais, pour ceux qui ne le savent pas, on sait aujourd'hui que les vikings avaient déjà découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Donc, pour en revenir à Cartier, on ne sait pas vraiment quand il est né, et à vrai dire, on ne sait pas grand-chose de sa jeunesse non plus. C'est seulement à partir de 1534 qu'on retrouve sa trace dans l'histoire. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc, a priori, il serait né vers les années 1490, dans une des trois villes qui forment aujourd'hui la commune de Saint-Malo en Bretagne. C'est-à-dire Saint-Servant, Paramé et bien sûr Saint-Malo. Il existe un document qui prouve cette affirmation. C'est son acte de mariage avec Catherine Desgranges, la fille du connétable de la ville. C'est l'équivalent d'un maire. Concernant sa famille, il serait issu d'une fratrie de trois enfants, mais ça non plus, on n'en est pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il avait bien une sœur, qui s'appelait Géanne, puisqu'elle apparaît sur son testament. Pour résumer, Jacques Cartier serait né entre 1490 et 1494 à Saint-Malo, et serait le fils d'un pêcheur morutier de la même ville. En tant que fils de pêcheur, il a sûrement dû faire son apprentissage de matelot, et en parallèle de ses activités de marin, il s'intéressait beaucoup au monde judiciaire, et plus particulièrement aux lois de la navigation en mer, comme les rôles de l'héron. Un ensemble de jugements et de lois sous forme d'un code maritime assez rudimentaire, qui sera utilisé dans toute l'Europe dès la fin du XIIIe siècle. Grâce à son savoir, il était souvent appelé dans les affaires judiciaires de Saint-Malo en tant que juré. Après, on ne sait pas comment il a pu avoir de l'expérience dans la navigation et le commandement, mais il avait beaucoup de qualités dignes d'un chef, vu que c'est lui qui a succédé à Giovanni da Verrazzano. On est alors en 1532, année pendant laquelle Cartier est présenté à François Ier par Jean Leveneur, évêque de Saint-Malo et qui était aussi l'abbé du Mont-Saint-Michel. Maintenant au service du roi de France, Cartier remplace Verrazzano, comme je l'ai dit juste avant, et dirigera trois voyages en Amérique pour y trouver une voie vers l'Asie, ou dans le cas échéant, revenir avec des montagnes de richesses. Il prend la mer avec deux navires et 61 hommes d'équipage, le 30 avril 1534, et après seulement 20 jours de traversée, un record d'ailleurs, il atteint Terre-Neuve. De là, il explore très minutieusement le golfe du Saint-Laurent, et le 6 juillet, Cartier et son équipage rentrent en contact avec des Amérindiens, de la nation Micmac, sur les rives de la baie des Chaleurs. Au fur et à mesure de la confiance s'installe entre les natifs et les français. Trois semaines plus tard, il pose le pied à Gaspé, il plante une croix de 9 mètres de haut, et revendique le territoire pour le roi de France. D'ailleurs, une réplique de cette croix est toujours visible à Saint-Malo. Après des négociations assez tendues avec d'autres natifs rencontrés un peu plus tôt, Cartier réussit à convaincre leur chef, Dona Kona, d'amener ses deux fils en France pour les présenter au roi. L'arrivée à Saint-Malo a lieu le 5 septembre, après 21 jours de traversée. A peine huit mois après être revenu en France, Cartier reprend la mer pour la baie du Saint-Laurent. Cette fois-ci, l'expédition compte trois navires, la Petite Hermine, les Mérillons et la Grande Hermine. Embarquant au total 15 mois de provisions. Les deux natifs, qui parlent maintenant le français, vont guider Cartier sur le Saint-Laurent pour lui permettre de remonter le fleuve. De retour sur l'île d'Orléans, ils retrouvent Dona Kona, le chef du village de Stade à Kona, situé à l'emplacement de l'actuelle ville de Québec. Le natif tente de l'empêcher de remonter davantage le fleuve, prétextant qu'il veut garder le monopole du commerce des fourrures. Mais bien sûr, Cartier ne l'écoute pas et continue sa route. Une fois arrivé au lac Saint-Pierre, la profondeur ne permet plus de continuer sur les navires. L'équipage finit donc son trajet en barque jusqu'à arriver dans la région des Iroquois. Et plus précisément, non loin du village d'Oshlaga. Les marins passent la nuit dans leur barque et le lendemain matin, avec 20 hommes armés, Cartier marche en direction du village. Après 8 km de marche, sur un chemin relativement bien aménagé, il décrit ceci. Nous apercevons enfin cette bourgade palissadée de troncs d'arbres sur une colline et entourée de terres cultivées pleines de blé d'Inde. Il donnera le nom de Mont-Royal à la colline Jonchamp-la-Zone. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'emplacement de la future ville de Montréal, capitale du Canada. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont suivi, vous avez sûrement dû remarquer que j'ai pas parlé de l'origine du nom de Canada. Et bien, l'histoire est assez simple. A son arrivée dans le golfe du Saint-Laurent, Cartier est donc accueilli par des natifs. Et ces derniers n'arrêtaient pas de répéter le mot « Ganada » en les guidant vers leur village. Et ouais, le « K » se prononce « G » et le « T » se prononce « D ». Cartier a donc simplement réutilisé le mot et ça donne donc « Canada ». C'est comme ça qu'il appellera toute la région autour du golfe du Saint-Laurent, la terre de Canada. Maintenant, vous le savez. On retrouve donc Cartier à Hochelaga qui, le 7 septembre 1535, rebrousse chemin vers la région de Québec pour passer l'hiver dans le village de Donnacona. Leur rapport avec les Iroquois qui vivent autour du Saint-Laurent sont relativement corrects. Bien sûr, il y a quand même des tensions, mais ça ne se termine jamais dans la violence. Cartier et ses hommes découvrent et étudient la vie quotidienne des natifs. Parmi les découvertes, il y a les scalps, le tabac, les danses et plein d'autres choses que vous imaginez sûrement. Néanmoins, s'il y a bien une chose qui va les surprendre, c'est l'hiver. Parce que, ouais, à cette époque, l'hiver, en Amérique du Nord, c'est quelque chose. Cartier et ses hommes vont vite comprendre que leur séjour va durer un peu plus longtemps. Parce que le Saint-Laurent gèle rapidement et condamne les navires qui ne peuvent donc plus repartir. Les trois équipages montent alors le camp au bord de la rivière Saint-Charles pour attendre la fonte de la glace. Aujourd'hui, l'emplacement de leur campement est situé au cœur du lieu historique, Cartier Brébeuf. Malheureusement, entre-temps, de nombreux marins contractent le Scorbut et contaminent au passage pas mal d'Iroquois. Les Français s'aperçoivent alors que les natifs s'en sortent beaucoup mieux qu'eux. Cartier découvre que les Amérindiens se soignent avec une infusion d'aneda, qui semble être une infusion d'aiguilles, de cèdre blanc d'Amérique. Grâce à cette mixture, les natifs vont permettre à beaucoup de Français de guérir, augmentant encore plus la confiance déjà bien présente entre les deux peuples. Au final, cet épisode aura fait une vingtaine de morts côté Français. Mais un événement va beaucoup fragiliser cette relation. En avril 1536, le dégel commence à délivrer les navires. Et c'est alors que Cartier emmène de force Dona Kona, ses deux fils, et sept autres Iroquois pour les présenter à François 1er. En juillet, ils arrivent tous à Saint-Malo, avec la conviction d'avoir exploré le nord-est de l'Asie. Cinq années ont passé depuis son dernier voyage. Et c'est alors que Cartier, sur ordre de François 1er, part pour une troisième expédition au Canada, avec pour objectif de coloniser et évangéliser cette nouvelle terre. En revanche, cette fois-ci, le commandement sera confié à Jean-François de Roberval, un noble et proche du roi. Aucun natif n'entreprendra le chemin du retour. Pourquoi ? Eh bien parce que la plupart sont morts, comme Dona Kona par exemple, mais aussi parce que certains se sont mariés. Toujours est-il que Cartier prend la mer, sans attendre son confrère, et avec cinq navires chargés d'armes, de vivres, mais aussi de prisonniers fraîchement libérés pour en faire des colons, ils arrivent à Stadakone en 1541, après une traversée pitoyable. Les retrouvailles sont correctes, mais vont vite se dégrader avec l'annonce de la mort de Dona Kona et de ses deux fils. Les français sont chassés et vont donc partir s'installer ailleurs. L'emplacement idéal est trouvé au confluent de la rivière du Cap Rouge et du Saint-Laurent. On décide alors de bâtir le fort de Charlesbourg-Royal dans le but de préparer la colonisation. Avant de rentrer en France, Cartier fait du troc avec les Iroquois pour ramener des diamants et de l'or que les natifs auraient ramassé à l'extérieur du village. Après un bref passage sur Terre-Neuve, il prend la mer en direction de la France. Et dès son arrivée, il fait expertiser les richesses qu'il a rapportées. Sauf qu'il apprend que l'or n'est en fait que de la pyrite et les diamants du quartz. C'est de cette histoire que naît le nom du Cap Diamant pour désigner l'extrême est du Québec. La déception est si grande que ce dernier voyage marque la fin de la carrière d'explorateur de Cartier. Déçu, il se concentre alors sur sa ville et se retire dans son manoir. Ses années d'expérience, sa maîtrise du portugais et la réputation qu'il a gagnée au fur et à mesure de sa carrière font de lui un conseiller très précieux. Il est donc souvent consulté, exactement comme dans sa jeunesse. La boucle est bouclée. Il meurt le 1er septembre 1557 alors que la peste ravage déjà depuis plusieurs mois Saint-Malo et les villes du coin. Ses restes ne seront retrouvés qu'en 1949 pendant les travaux de la cathédrale de Saint-Malo. Aujourd'hui, un peu plus de 150 lieux portent son nom pour lui rendre hommage. Et de nos jours, Jacques Cartier est considéré comme l'homme qui a découvert le Canada, devenant ainsi l'un des français les plus connus du continent américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada